Bienvenue à tous à ce webinaire qui s'intitule « Réinventer le travail ensemble et co-designer vos projets » qui devrait durer à peu près une heure jusqu'à 19h30. Alors, mon intention en organisant ce webinaire, c'est vraiment de vous inspirer, de vous faire goûter et de vous donner envie d'utiliser l'intelligence collective dans vos équipes. Même si, ce que j'ai bien compris, vous êtes déjà en train de l'utiliser pour la plupart, mais en tout cas, continuez et puis de le faire toujours plus, en tout cas. Alors, qui nous sommes ? Alors, Pascal Castel, qui est à l'écran, qui n'est pas moi, nous rejoindra tout à l'heure pour le partage des expériences d'ici une demi-heure à peu près. En tout cas, moi, je suis sur la droite. Je suis Nicolas Brier. Je suis facilitateur en intelligence collective et en transformation des organisations. Historiquement, j'ai un parcours plutôt scientifique. J'ai fait des études de chimie. J'ai fait un DUT de chimie. J'ai fait un bachelor en chimie médicinale en Angleterre. J'ai travaillé dans la recherche pharma pendant une dizaine d'années. Et j'ai, en 2008, j'ai complètement changé de carrière pour, justement, j'ai eu un coup de foudre pour ces outils d'intelligence collective. J'ai découvert le forum ouvert tout d'abord en 2008 et j'ai juste adoré ça. Le forum ouvert, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une méthode pour les grands groupes. Donc là, on était 200 pour explorer la question des créatifs culturels qui étaient à l'époque en pleine chance. On se rendait compte qu'il y avait une nouvelle catégorie de population qui partageait les mêmes valeurs que les créatifs culturels. Et du coup, c'était un rassemblement de ces personnes-là. Et puis, pour mieux se connaître et puis pour voir qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble. Donc, ça permet vraiment de faire plein, plein de discussions simultanées autour de cette thématique. Et j'avais trouvé ça fantastique. Après, j'ai découvert les cercles de parole. J'ai découvert la sociocratie. La sociocratie, c'est une méthode de balance et de prise de décision. J'ai découvert ensuite le World Cafe, aussi une méthode qui permet d'explorer des questions, des grandes questions par petites tables de quatre. C'était génial aussi. Et puis, j'ai découvert Dragon Dreaming en 2011, qui a été une grosse révélation pour moi. C'est un outil qui permet de gérer les projets en intelligence collective. Mais on y reviendra tout à l'heure. Et puis, du coup, avoir découvert tous ces outils, j'ai su que je ne pourrais pas revenir en arrière. Moi, j'ai dit que je voulais travailler maintenant de cette manière-là dans tous les projets où je suis. Et du coup, je suis petit à petit devenu formateur et facilitateur parce que je les ai utilisés de plus en plus. Et du coup, je donne des formations à la méthode Dragon Dreaming depuis huit ans. Et j'accompagne des groupes et j'interviens en entreprise pour organiser des séminaires en intelligence collective depuis quelques années maintenant. Et avec Pascal, on a eu notamment ce mois-ci, on a eu trois interventions qui ont été géniales en entreprise dont nous allons vous parler tout à l'heure. En fait, on a modifié un peu ce webinaire. On va vous parler brièvement, enfin, je vais vous parler brièvement du contexte des entreprises libérées. Et ensuite, je vous proposerai une visite guidée pas à pas sur la manière dont nous organisons nos accompagnements, les étapes que nous suivons pour accompagner les groupes. Comme ça, on l'a eu au dernier webinaire, les personnes nous ont demandé de donner des exemples vraiment très pratiques pour que vous puissiez vraiment saisir comment on travaille. Donc, c'est ce qu'on va faire pour ce webinaire-là. On va vous guider pas à pas. Donc, tout d'abord, vous l'avez certainement remarqué, mais une nouvelle conscience transforme le monde en ce moment. Ça bouge très, très vite. Il y a vraiment une nouvelle culture qui est en train de s'installer. Le changement en accéléré, un changement de paradigme a lieu au moment où nous parlons. Et ce changement de paradigme, il a lieu vraiment à tout, dans tous les secteurs de la société, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans les énergies, dans la politique, dans la démocratie. Enfin, regardez n'importe où. Il y a vraiment des gens en ce moment qui sont en train de réinventer tous les secteurs de la société parce que la culture a changé et que du coup, la structure va suivre. Voilà. Et en tout cas, au niveau des valeurs, ce qui change particulièrement en ce moment, c'est qu'on passe d'une culture de la compétition qui est toujours très présente mais qui est en train d'être transformée progressivement par une culture de la coopération et de la collaboration. Voilà. Et ça, c'est vraiment très marquant. notamment dans les entreprises, on s'en rend vraiment compte. Et j'ai envie de dire, il était temps. Voilà. Parce que la compétition, ça n'a vraiment plus du tout, plus aucun sens aujourd'hui. Dans une époque où les problématiques deviennent de plus en plus globales, si on pense notamment à la question du climat ou à la question de l'extinction des espèces ou les questions d'évasion fiscale, en fait, les problèmes sont devenus globaux et on doit les affronter tous ensemble. Ça n'a plus aucun sens d'être en compétition les uns contre les autres. Voilà. Ça, c'était une autre époque. Je voulais vraiment vous parler de deux livres qui ont lancé le coup d'envoi, en fait, deux livres qui ont révélé, en fait, ce qui est en train de se passer dans les entreprises en ce moment. Vous en avez certainement entendu parler. Le livre d'Isaac Goetz et Brian Carney, Liberté et compagnie, qui ont révélé la notion d'entreprise libérée. Et puis, le livre de Frédéric Laloux qui est arrivé quelques années plus tard, qui s'appelle « Reinventing Organization », qui suit à la lettre, enfin, qui suit 12 entreprises qui ont réussi à basculer et il nous les présente une par une. Et c'est vraiment extrêmement enthousiasmant de voir ces entreprises. A changé complètement leur manière de travailler, justement, de travailler ensemble de manière systémique dans ces entreprises. Alors, qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans ces organisations ? Ah oui, avant cela, avant de vous révéler un peu les caractéristiques des entreprises libérées, j'aimerais bien, pour moi, que ce soit interactif et que vous puissiez participer. Et puis, moi, j'aime bien aussi vous entendre. J'aimerais savoir, si vous avez déjà réfléchi à l'entreprise de vos rêves, l'organisation de vos rêves, qu'est-ce qui serait différent pour vous ? Vous rêveriez d'avoir dans l'entreprise où vous travaillez ou si vous en créez ? Qu'est-ce que vous feriez de différent ? Qu'est-ce que vous ressentiriez dans cette entreprise ? Qu'est-ce que vous y voiriez ? Qu'est-ce que vous y feriez de différent ? Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat, le chat dans conversation de groupe. Et puis, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous rêvez pour l'entreprise ? Pour votre entreprise à venir ? Ou peut-être présent, peut-être que vous êtes déjà dans une entreprise libérée, je vous le souhaite. Dans quel cas, expliquez-nous qu'est-ce que vous faites de différent ? Voilà, on commence à avoir des réponses. Donc, on a C. Desnos. Alors, je ne sais pas ton prénom. En tout cas, tu aimerais s'amuser en travaillant. Christine. J'ai entendu une voix. Mon prénom, c'est Christine. Christine, d'accord. Merci, Christine. Donc, Christine, tu aimerais t'amuser en travaillant. Alors, j'aime beaucoup. Je te suis. Je pense vraiment qu'on peut s'amuser en travaillant. Alors, Fabien nous dit confiance que chacun s'investisse à sa mesure et non à sa manière. Confiance que chacun s'investisse à sa mesure et non à sa manière. Je ne comprends pas pourquoi tu dis non à sa manière. Mais en tout cas, je suis d'accord avec toi qu'il y ait de la confiance. Ça, c'est carrément essentiel. Et puis que chacun s'investisse à sa mesure et à sa manière. Je redis moi. Donc, je ne sais pas pourquoi tu mets non. En tout cas, qu'on puisse travailler de la manière qu'on souhaite et puis qu'on puisse éventuellement choisir ce qu'on fera. Marine nous dit, j'aimerais moins de code. Carrément, moins de je compte sur l'autre pour le faire. Mais je ne lui dis pas, moins de procédures pour plus de bienveillance, plus de confiance. Je vais relire Marine, excuse-moi. Donc, moins de code, ça je comprends bien et je suis tout à fait d'accord. Moins de je compte sur l'autre pour le faire, mais je ne lui dis pas. Ah oui, d'accord, je comprends bien. D'accord. Ou je compte sur l'autre, mais je ne lui dis pas. Moins de procédures pour plus de bienveillance et plus de confiance. Voilà. Parfait, excuse-moi, j'avais mal lu, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça me va très, très bien. J'ai Nono Demobege qui nous dit, curieux de connaître la méthode de travail. Donc là, tu réponds à la première question, j'imagine, pas à la deuxième. Mais en tout cas, j'espère que tu auras des réponses. Il y a Simples qui nous dit, des gens qui s'estiment et se font grandir en collaborant avec simplicité, humilité et authenticité. Voilà, des gens qui s'estiment et se font grandir en collaborant. Génial, donc l'idée de pouvoir grandir en travail avec de la simplicité, de l'humilité et de l'authenticité. Donc, parfait, ça me va très bien aussi. Jean-Christophe nous dit, en complément de ce qui a déjà été dit, vivre des prises de décisions démocratiques éclairées par tous les membres du groupe. Bah ouais, tout à fait. Peut-être, Jean-Christophe, tu connais peut-être la sociocratie qui permet de faire ce genre de choses. Catherine nous dit, mieux se connaître pour mieux échanger. Tout à fait, mieux se connaître, c'est important. Et Marine nous dit, ah, et trouver du sens dans ce qu'on fait. Merci Marine pour ce complément. Merci beaucoup pour tout ça, c'est génial. Je vois qu'on est à peu près d'accord sur tout. J'en prends peut-être un ou deux derniers. Pierre nous dit, la place première aux personnes concernées. Pour moi, des politiques construites à partir de la place et de la parole des plus précaires et une gouvernance partagée. Je vais relire Pierre, parce que je ne suis pas sûr de bien saisir la place première aux personnes concernées. D'accord, donc on laisse les personnes concernées s'occuper des choses. Pour moi, des politiques construites à partir de la place et de la parole des plus précaires. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre ça, mais en tout cas, j'entends d'écouter vraiment tout le monde, y compris les plus précaires. Et en tout cas, une gouvernance partagée, ça, je te rejoins. En tout cas. Très bien. Écoutez, je vous propose de vous, je vous remercie en tout cas tous pour vos partages. Et puis, je vous propose de vous montrer un peu les caractéristiques de ces nouvelles organisations. Avec Pascal, nous avons fait un travail de tout ce qu'on a pu lire et voir. Et il nous semble vraiment qu'il y a quatre grandes caractéristiques dans l'entreprise d'équilibrer. La première, c'est qu'il y a un climat de confiance. C'est fondamental. C'est-à-dire que les uns et les autres, on se fasse confiance. Ça permet de retirer notamment toutes les procédures dont Marine, je crois, parlait. S'il y a autant de procédures, c'est parce qu'on se méfie les uns des autres. Et là, confiance permet aussi de libérer beaucoup le management et la pyramide, la hiérarchie. La hiérarchie, elle est là vraiment pour contrôler. Donc, si on se fait confiance, on n'a plus besoin de se contrôler autant. Même peut-être plus du tout. On peut se faire confiance, se répartirer les rôles et puis aller de l'avant. Donc, la confiance, c'est ça qui permet de libérer le management. Ensuite, la vision partagée, ça va de pair parce qu'effectivement, c'est essentiel d'avoir une vision partagée, de savoir pourquoi on est là et d'être sûr qu'on est tous là pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'on choisit quelle étoile on va suivre avec notre navire. Et ensuite, une fois qu'on est sûr de suivre la même étoile, on peut se faire confiance. Le troisième point, c'est la notion d'autonomie et de prise d'initiative. Autonomie, c'est-à-dire que chacun a une grande marge de manœuvre dans ce qu'il fait. On peut prendre beaucoup de décisions. Et chacun aura la possibilité de prendre des initiatives et n'aura plus besoin nécessairement de demander l'autorisation à qui que ce soit. Il peut le faire s'il en a besoin éventuellement. Après, Frédéric Lallou partage une méthodologie de prise de décision qui s'appelle le « advice process » ou le processus d'avis. C'est-à-dire que n'importe qui peut prendre une décision, mais en respectant certaines règles, notamment de consulter les personnes qui sont expertes dans le domaine en question et de consulter les personnes qui vont être impactées par la décision. Mais à partir du moment où on a consulté ces personnes, on les a entendues, on peut trancher et prendre la décision nous-mêmes. C'est assez révolutionnaire. Le « advice process », je vous invite vraiment à explorer le « advice process ». La première caractéristique des entreprises libérées, c'est vraiment la notion d'épanouissement. Et ça a été dit dans mon commentaire. C'est de faire en sorte que chacun puisse grandir en entreprise et aider les autres à grandir. C'est-à-dire qu'on n'est plus là pour être écrasé et en burn-out comme ça se passe beaucoup actuellement. Mais on est là pour grandir, s'épanouir, s'émanfier au sein de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment une révolution. J'espère d'être d'accord avec tout ça. Et je continue en tout cas. Donc, les grands changements majeurs que l'on peut voir en ce moment, pour faire vraiment très simple, c'est qu'on passe d'une pyramide à un cercle. Donc, la pyramide représente la structure hiérarchique qu'on trouve dans beaucoup d'entreprises, beaucoup d'administrations encore aujourd'hui. Et on commence à voir des entreprises qui fonctionnent de plus en plus souvent en matière de circulaire. C'est-à-dire que le pouvoir est beaucoup mieux réparti. La pyramide peut complètement disparaître. On a des exemples d'entreprises qui ne font du tout de pyramide. Voilà. Qui fonctionnent 100% en cercle. Donc, ça, c'est vraiment intéressant de voir que ça peut marcher. Voilà. Mais par contre, c'est un vrai... Parce que passer d'une pyramide à un cercle, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Ça prend des semaines, voire des années. Mais en tout cas, c'est important de savoir que c'est possible. Mais c'est une vraie aventure. C'est une vraie aventure collective. En tout cas, je tiens à prévenir. Parce que parfois, certains livres ou certaines conférences vous disent que c'est vraiment facile. Bon, je confirme, ce n'est pas facile. En tout cas, c'est une très belle aventure. Et qui n'est pas facile d'être vécue. Alors, le défi de l'intelligence collective. Parce que voilà, si on veut fonctionner de manière circulaire, il va falloir changer complètement les manières de travailler ensemble, évidemment. Et il va falloir... Vraiment, on a une invitation à faire émerger ce qu'on appelle l'intelligence collective. Et je cite John Croft, créateur de Dragon Dreaming. « Si nous souhaitons faire face à tous les défis auxquels nous sommes confrontés à l'humanité, il nous faut déployer toute notre intelligence collective. » Voilà, donc c'est un véritable défi. Voilà, et la question suivante, c'est effectivement, comment fait-on pour travailler en mode d'intelligence collective ? Très bonne question. Et voilà, c'est un peu l'un des objectifs de ce webinaire. C'est justement de vous guider sur... Donc, vous voyez Pascal qui est au tableau sur cette image et qui va nous rejoindre quelques minutes. Voilà, donc c'est vraiment une question d'intelligence collective. Donc, on va vous présenter comment nous, on fait. Et voilà, il n'y a pas une seule méthode. Vous avez peut-être, pour ceux qui le pratiquent déjà, vous avez certainement vos méthodes. Mais en tout cas, ça vous permettra de voir un peu comment on pratique. D'abord, là, je vais vous présenter brièvement Dragon Dreaming. C'est une méthode, comme je vous le disais en intro, que j'ai découlée en 2011. Donc, Dragon Dreaming est une approche systémique, structurée et structurante qui permet de conceptualiser et de réaliser des projets et des organisations avec toutes ses parties prenantes de manière innovante, collaborative et durable. Dragon Dreaming est une méthode qui vient d'Australie, qui est née il y a une trentaine d'années, qui a été créée par John Croft, comme je vous le disais. Et cette méthode, aujourd'hui, elle est présente dans une trentaine de pays. Elle est très active, notamment au Brésil, au Pérou, en Allemagne, en Autriche, en Angleterre, en Espagne. Voilà, je ne peux pas vous citer tous les pays, mais en tout cas, elle est présente en Australie, bien sûr, puisque John Croft est basé là-bas. Et en France, et en Suisse, et en Belgique. Donc, c'est expérimenté par beaucoup de facilitateurs à travers le monde. Et ça, c'est très intéressant parce que, du coup, ça nous permet de comparer nos pratiques. Voilà, parce que, du coup, je vois, ne serait-ce qu'avec Pascal, avec qui on teste, on expérimente sur le terrain depuis huit ans et on a fait évoluer la méthode déjà énormément. Et on n'est que deux, vous voyez. Donc, quand vous imaginez 200 facilitateurs qui testent tout ce qui expérimente sur le terrain dans des entreprises dans 30 pays, ça donne une méthode qui évolue extrêmement vite. Voilà. Et c'est ça que je trouve génial. Et vous pourrez aller voir sur le site rêvedudragon.org, rêvedudragon.org, c'est le site que nous, on a créé. Vous pourrez trouver des informations sur cette méthode. Alors, là, je vous amène au cœur de cette méthode Dragon Dreaming. Sa particularité, c'est qu'elle comporte quatre étapes. Donc, l'étape du rêve, l'étape du plan, l'étape de l'action et la table de la célébration. Aussi, ce que je voulais vous dire, c'est pourquoi Dragon Dreaming ? Parce qu'on nous demande régulièrement. Pourquoi Dragon Dreaming ? Parce que le rêve est la force motrice de cette méthode. C'est pour ça que le rêve est la première étape. Et le dragon, pourquoi ? Parce que le dragon représente vraiment toutes nos limitations, toutes nos peurs, tous nos conditionnements, toutes nos pensées limitantes qui font que, et que nous serons invités à dépasser pour un rêve. Voilà. Dans tous les chevaleries, si vous voulez trouver votre trésor, il va falloir affronter votre dragon. Voilà. Donc, c'est comme la vie qui veut ça. Et en tout cas, ce qui est intéressant dans Dragon Dreaming, c'est que la méthode elle-même, elle a intégré cette notion de développement personnel. Et c'est ça que je trouve vraiment génial parce qu'on le voit dans les entreprises libérées. Toutes celles que nous avons accompagnées, en tout cas avec Pascal, on voit très clairement que pour libérer le management et pour libérer son entreprise, il faut faire un travail énorme, enfin un travail sur soi en tout cas. Ça, c'est sûr. Parce que ça bouscule, ça bouscule toutes nos habitudes, ça bouscule notre rapport au pouvoir, notre rapport au travail avec les autres, etc. Donc, le travail sur soi est vraiment… Voilà. Donc, autant le faire dans la joie et la bonne humeur. Et cette méthode Dragon Dreaming, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une dimension qui est très présente. Voilà. On travaille efficacement, mais avec des méthodes qui sont très ludiques. Donc, le rêve, le plan, l'action et la célébration. Ce qui est intéressant, c'est que dans les méthodes classiques et dans les entreprises classiques, on est focus sur le plan et l'action. Donc, on planifie et on fait. Et souvent, la célébration est obligée. Même parfois, totalement ignorée. Et c'est dommage parce que le rêve et la célébration, ce sont les deux phases qui permettent de régénérer l'énergie de l'équipe et du projet. Donc, si on fait que le plan et l'action, on finit avec énormément de burn-out. Et c'est ce qui se passe dans les entreprises. Voilà. Donc, c'est vraiment essentiel de rêver et de débrouiller. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'est que, justement, on a eu des prises de conscience qu'on appelle des « ha-ha moments » dans Dragon Dreaming. Il n'y a pas quatre étapes. Mais en réalité, il y en a une cinquième qui est cachée au centre de la roue. Et en fait, ça va peut-être vous étonner, mais en tout cas, c'est-à-dire que c'est un processus cycle qui est en fait comme une spirale. Et en fait, le fun est au centre de Dragon Dreaming parce qu'il y a des lois fondamentales dans Dragon Dreaming. Et il y a une des lois qui dit que si ce n'est pas fun, ce n'est pas durable. Voilà. Si ce n'est pas fun, ce n'est pas durable. Donc, si vous voulez que votre projet soit durable, il faut que ce soit fun. Il faut qu'il y ait de la joie. Il faut qu'il y ait du plaisir de travailler ensemble et du plaisir de travailler tout court. Voilà. En fait, moi, quand j'ai découvert ça, c'est ça qui m'a fait tomber amoureux de cette méthode parce que moi, j'aime le fun. J'aime bien m'amuser. Je pense profondément et je sais que quelqu'un d'entre vous l'a dit. Je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est peut-être Marine. Quelqu'un a dit qu'elle avait envie de s'amuser au travail. Et effectivement, moi, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne s'amuse pas au travail. Je pense que c'est quand on s'amuse qu'on est même le plus performant. Donc, moi, je suis parti sur ces bases-là. Et écoutez, je vous propose parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces quatre étapes. En tout cas, juste pour vous dire, c'est que ces quatre étapes sont inspirées du vivant. En tout cas, vous pouvez retrouver les quatre saisons. Mais en tout cas, c'est quatre étapes sont inspirées du vivant. Et c'est intéressant parce que les nouvelles organisations, en tout cas, c'est Frédéric Laloux qui présente ça, les nouvelles organisations fonctionnent comme des organismes vivants. Voilà. Et justement, c'est intéressant de voir que cette méthode est aussi inspirée par les organismes vivants. Voilà. Donc ça, c'est une bonne base. Donc, j'aimerais vous présenter un cas concret que nous avons vécu avec Pascal. D'ailleurs, Pascal, si tu m'entends, n'hésite pas à venir me rejoindre parce qu'on va commencer à parler de ce qu'on a vécu ces dernières semaines. Nous avons... C'était très intéressant parce que nous avons été démarchés par un cabinet d'expertise comptable en fait, qui est en train de vivre une fusion. C'est-à-dire qu'il y a deux cabinets comptables qui viennent juste de fusionner et qui nous ont fait venir pendant deux jours parce qu'ils avaient justement... En fait, c'est le défi de la plupart... Enfin, de toutes les fusions, j'imagine, c'est que chaque cabinet comptable a sa propre culture. Donc, il faut développer une culture commune. Il faut développer des nouvelles méthodes de travail pour renforcer la confiance et... Et puis, co-construire une stratégie, un plan d'action partagé par les deux structures. Voilà. Donc, ça, c'est le défi. Et ils nous ont invités pour justement les accompagner pour ça. Alors, comment est-ce qu'on a procédé ? Alors, la première étape, la première étape, c'est de préparer la salle. Voilà. Donc, nous, avec Pascal, on y va toujours la veille. Une particularité aussi de l'intelligence collective, en tout cas de ce que notre pratique à nous, c'est qu'on supprime toutes les tables de la pièce. Souvent, ça étonne les gens. Voilà. Toutes les tables. Et on met en cercle. Parce qu'on travaille quasiment toujours en cercle. Le cercle, c'est vraiment l'élément de base de l'intelligence collective. Parce que pour l'intelligence collective, le principe d'équivalence est essentiel. C'est-à-dire que pendant l'exercice, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de N, N plus 1, N moins 1. Ça n'a plus aucun sens. Pendant l'exercice, la parole de l'un est égale à la parole de l'autre. Voilà. Toutes les idées sont équivalentes. Et puis, le cercle, ça permet de voir tout le monde. Donc, c'est important de pouvoir voir les visages et les expressions de chacun. Donc, voilà. Donc, on va la veille. On prépare la salle. Et c'est très important. Voilà. Là, je vous montre deux salles différentes. On est intervenu à l'OM Lyon quelques semaines avant. Et pareil, on avait préparé la salle. L'étape 2, c'est très important. C'est la qualité d'accueil. Pour créer des conditions de confiance, pour que les gens se sentent pour les accueillir correctement. Donc, d'être disponibles pour les saluer, leur expliquer. C'est des choses tout le temps. Mais on va mettre son manteau, leur proposer de prendre un café, un petit gâteau, de se mettre à l'aise. Voilà. En fait, pourquoi c'est important ? Parce qu'il faut que les gens se sentent comme à la maison, que les gens se sentent à l'aise pour pouvoir partager, pour pouvoir participer, pour pouvoir contribuer pleinement. Il faut que les gens se sentent bien. Voilà. Donc, d'entrée, il faut briser la glace. Souvent, on commence le processus pour un petit jeu, un petit jeu brise-glace, juste pour détendre l'atmosphère. Voilà. Et puis, pour montrer, pour que ce soit une ambiance aussi conviviale, parce que... Et c'est le cas, on travaille toujours de manière très conviviale. Parce qu'il y a vraiment... Enfin, moi, je trouve que c'est quand on est convivial dans des ambiances comme ça qu'on a des meilleurs résultats. Et puis, c'est beaucoup plus sympa, voilà, par ailleurs. L'étape 3, c'est de présenter les règles du jeu et l'itinéraire. C'est pour poser un peu les... On utilise beaucoup les accords Toltec. Peut-être que vous connaissez les accords Toltec. qui est de mémoire, de faire toujours de son mieux, de ne pas prendre les choses particulièrement, de... Il y en a toujours deux que j'oublie. En tout cas, le cinquième accord Toltec dit d'être sceptique. On est sceptique. C'est même très bien d'être sceptique, mais de rester ouvert. d'avoir une parole impeccable. C'est un mot qu'on emploie. Et puis, de... Voilà, le dernier m'échappe toujours. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à découvrir les accords Toltec. C'est une très, très bonne base pour les règles du vivre ensemble. On leur présente aussi les lois de Dragon Dream. Vous avez parlé de la loi qui dit que si ce n'est pas fun, ce n'est pas durable. Il y a une deuxième loi qui dit qu'il faut être à la fois 100% participant et 100% observateur. Et la troisième loi qui invite à vivre le processus d'abord et de comprendre ensuite. Voilà. Donc, on pose un peu des règles à la réveillante que chacun se sent suffisamment en sécurité pour participer. Voilà. Et ensuite, on décide des règles qu'on leur propose. étape par étape. Donc là, on avait proposé un itinéraire en six étapes, par exemple. On forme le cercle, on choisit le projet ensemble, on va rêver en grand, on va planifier, passer à l'action et célébrer. Ça permet de présenter l'itinéraire, ça permet aux gens de mieux appréhender le parcours qu'on va suivre et puis parce qu'il y a des gens qui aiment bien savoir par quelles étapes ils vont passer. Voilà. C'est toujours un plus pour beaucoup de gens, surtout les personnes visuelles comme moi. Voilà. Une fois que l'itinéraire est posé, on va pouvoir passer à la suite. Et là, du coup, en mode Dragon Dreaming, je vous ai dit en fait que les quatre étapes étaient le rêve, le plan, la célébration et la célébration. En réalité, la célébration, c'est la dernière étape, mais c'est aussi la première puisque c'est un processus. donc on commence en fait toujours par la célébration. Et notamment, il y a quelque chose qu'on aime bien faire, c'est d'inviter le groupe présent à raconter lui-même sa propre histoire. Donc là, l'image que vous voyez à l'écran, c'est justement une image d'un processus auquel j'ai participé avec l'UDN lorsqu'ils ont lancé les Jardins du Nou. Ils ont raconté toute l'histoire des Jardins du Nou. C'était très intéressant et j'ai beaucoup aimé le dessin qu'ils ont fait. Ils ont raconté étape par étape comment les Jardins du Nou ont émergé progressivement de 2012 à 2019. Du coup, je trouve que c'est très aidant de nous à d'où on vient en quelque sorte. Quel est le parcours qu'on a suivi qui nous a mené jusqu'à cet instant. Et une fois qu'on a pu se reconnecter à d'où on vient, on se reconnecte aussi à la raison d'être. La raison d'être, en quelque sorte, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est tous ensemble dans cette organisation, dans cette entreprise, dans ce collectif. C'est important de se reconnecter au sens. J'ai entendu tout à l'heure vous parler du sens. Le sens, c'est essentiel. Et la raison d'être, c'est toujours bon de se la remémorer à ce moment précis. Alors, c'est dans la dynamique de co-percevoir, d'élever le niveau de conscience collective, de pourquoi, d'où on vient et pourquoi on est là ensemble. Voilà. Ça permet de mettre à niveau tout le monde. Une fois qu'on passe à l'étape suivante, alors nous, ce qu'on aime bien faire juste après, c'est justement de travailler sur les forces et les filles. donc là, nous sommes dans l'instant présent, dans la réalité présente de l'organisation avec les forces qui vont remplir trois petites de chaque couleur. Donc, les forces sont en rose et les défis sont en vert. Donc, chacun individuellement va remplir trois petites de chaque couleur. Et du coup, ça permet de faire un auto-diagnostic de l'État présent. Voilà. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on demande à chacun de commencer tout seul et ensuite, on regroupe par groupe de trois ou cinq pour que les gens puissent utiliser de leur post-it en petits groupes. Parce qu'il y a un truc qui est très important, c'est qu'il y a des moments où ils sont tous ensemble en cercle et des moments où on est en petits groupes. Voilà. Il y a une respiration entre les grands groupes et les petits groupes. Ça crée une super dynamique. Voilà. Et du coup, une fois que les petits groupes ont travaillé, on va récolter tous les post-its et on va les regrouper par famille. Ça permet d'identifier les principales forces de cette équipe et d'identifier aussi ces défis. Voilà. Et on commence par les forces en général parce que ça fait du bien de pouvoir se reconnecter aux forces et de pouvoir s'appuyer sur les forces de l'équipe pour pouvoir affronter les défis. Voilà. L'étape suivante, voilà. Donc, à ce stade, on a fini la célébration. On est bien en conscience de comment on vient, notre raison d'être et puis, on est bien en conscience de nos défis. Voilà. Et à partir de cette conscience, on va pouvoir se connecter à l'avenir. Voilà. se connecter à qu'est-ce qu'on rêve pour la suite. Et dans Dragon Dreaming, on a un produit qui est génial et qui s'appelle le cercle de rêve. Et donc là, vous voyez à l'écran une expérience qu'on a vécue il y a quelques jours à Paris où ce groupe a fait un cercle de rêve. Ce groupe de 25 personnes ont rêvé l'avenir de leur projet. Ça crée une énergie incroyable. Je vous promets. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à tour de rôle, il y a un bâton de parole qui circule et chacun pose son rêve au centre avec une question générative. Donc, la question générative, c'est plus par cœur, mais c'est en gros que faudrait-il qu'il y ait dans ce projet pour que tu puisses te dire dans un an que ce fût le meilleur investissement de ton temps et de ton énergie. Voilà. Par exemple, c'est une question générative et du coup, chacun à tour de rôle va poser qu'est-ce qu'il aimerait voir dans ce projet personnellement pour que ce soit un projet vraiment vibrant pour lui. Du coup, la parole tourne, on récolte tous les rêves, on note les rêves au tableau et puis, ça permet de… Ce qui est génial, c'est que ça permet déjà personnellement de se poser cette question et de dire mais qu'est-ce que moi je voudrais ? Qu'est-ce qui me ferait vibrer moi à titre personnel ? Et puis, ça permet aussi d'écouter les rêves des autres de nos collaborateurs parce que c'est toujours très inspirant d'entendre et surprenant parfois d'entendre les rêves des autres. ce qu'on invite à faire, je ne sais pas si vous avez vu cette technique en secouant les mains. Donc, si je partage mon rêve et qu'il y a dix personnes qui secouent leurs mains comme ça pour exprimer une résonance avec ce que je viens de dire, je sais que mon rêve est partagé par dix personnes. Et ça, pour moi, c'est important parce que du coup, je me dis c'est cool, c'est vrai que ce rêve-là, il a des chances d'émerger. Voilà, donc on récolte tous les rêves de manière exacte. Et la fin du processus, c'est un processus de rélecture très particulier qui permet de dynamiser le rêve et de l'activer. une fois qu'on a fait ça, on va passer à la phase du plan. Voilà. Et la question générative qu'on va se poser maintenant, c'est maintenant qu'on a la vision du rêve collectif, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place concrètement pour que ce grand rêve soit possible ? Donc ça, c'est la question générative qui va activer cette phase du plan. Encore une fois, on va distribuer les post-its. Donc c'est trois post-its par personne et chacun va identifier quelles sont les trois choses selon lui qui sont essentielles pour que le grand rêve soit possible. Donc pareil, les personnes remplies seules, ensuite en petits groupes et puis voilà, et puis chaque sous-groupe va venir au tableau, placer, poser, partager ses post-its et encore une fois, en mode métaplan, on va regrouper les post-its par catégorie et ça va nous permettre d'identifier à peu près sept ou huit thématiques de travail, groupes thématiques ou commissions selon comment on les appelle. Une fois qu'on a fait ça… Excuse-moi. Oui. Comment tu passes de la 6 où l'a exprimé son rêve ? Donc il peut y avoir des rêves différents quand même. Oui. À l'action 7, là tu leur poses la question, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place concrètement pour réaliser notre rêve ? Pour l'instant, je n'ai pas vu comment le rêve est commun. D'accord. Alors, en fait, on va récolter tous les rêves et la dernière phase, ça va être une relecture au passé de tous les rêves qui ont été exprimés sans aucune discrimination. On ne fait aucun tri à ce stade-là. C'est-à-dire qu'on va relire le rêve global sans filtre et du coup, étonnamment, il y a une grande harmonie en général dans tous les rêves qui sortent en fait. C'est assez étonnant. Et du coup, en fait, on passe directement à cette question suivante, c'est-à-dire, on leur dit, voilà, maintenant qu'on a entendu ce rêve, on l'a vraiment senti vibrer en nous, ce grand rêve, qu'est-ce qu'il faudrait selon toi mettre en place pour que ce rêve soit possible ? Donc, donne-moi les trois choses selon toi qui soient essentielles pour que le grand rêve soit possible. Il n'y a pas d'autre, il n'y a rien, on passe directement à cette phase-là. Il n'y a pas besoin de trier les rêves ou de sélectionner les rêves ou de converger. Merci. Merci de ta question. Et oui, c'est étonnant, mais ça marche très bien comme ça et du coup, ça permet de converger vers des groupes thématiques qui soient identifiés et qui sont nommés. Et on peut passer à partir de là à l'étape suivante qui consiste à ce que chacun puisse choisir dans quel groupe thématique il souhaite s'impliquer personnellement. En général, il y a so-to-be-group et s'il y a 30 personnes, chacun va se dispatcher dans les sous-groupes et vous voyez qu'ils partent directement travailler en sous-groupe sur la thématique qu'ils ont choisi sur la commission dans laquelle ils sont appliqués. En général, ce qu'on leur demande de faire à ce stade-là, c'est de nommer déjà la raison d'être de cette commission de travail en une phrase. Voilà. Par exemple, si c'est une association qui accueille des bénévoles, peut-être que c'est une association, peut-être une des commissions, ça va être justement comment est-ce qu'on fait pour payer correctement les bénévoles, peut-être que ce sera ça la raison d'être de ce groupe-là. Et à partir de là, on leur demande d'identifier quels sont les projets que cette commission va devoir gérer. Quels sont les projets que cette commission souhaiterait lancer pendant les 12 mois qui viennent. Voilà. Donc, on leur demande d'identifier les projets principaux. Et aussi, accessoirement, on leur demande de nommer qui sera le pilote des projets. Donc, en général, on leur laisse une heure pour faire ça. Donc là, pour replacer en contexte, on est dans un séminaire qui dure deux jours. En général, une journée ou deux jours. Donc, cette phase-là, en tout cas, elle dure une heure. Donc, c'est vraiment très rapide. Et donc, ils ont très peu de temps. Mais finalement, souvent, on se rend compte que quand il y a des contraintes de temps, finalement, on est aussi créatif que si on avait une journée entière. Donc, on est étonnamment efficace quand on n'a pas beaucoup de temps. Donc, les groupes travaillent se trouvent tous ensemble. Et ce qui se passe, c'est que, d'ailleurs, dans la photo en bas à gauche, vous allez voir comment se passe la restitution. Voilà. Donc, on se met tous… Vous avez vu la photo d'après. La photo d'après, on voit le produit final. Le produit fini, c'est ça. C'est une espèce de diagramme de Gantt, on pourrait dire, où on voit une espèce de frise temporelle où sont placés tous les projets avec leur durée. Donc, plus la bande de papier est longue, plus le projet et donc voilà. Et du coup, vous regardez en bas à gauche sur l'image, ce qui se passe, c'est qu'on place une table au centre de la pièce où on place la frise, enfin, en tout cas, c'est des feuilles de paperboard collées les unes aux autres avec une graduation temporelle. Et du coup, chaque groupe, chaque sous-groupe vient à tour de rôle présenter en fait des projets qui sont tenus et ils viennent les placer eux-mêmes sur la table, sur la frise en expliquant chaque projet. et donc, on l'a vécu ce week-end et c'était vraiment génial. C'est génial de voir la dynamique que ça crée en très peu de temps. Et du coup, la dernière phase, la dernière phase, une fois que chacun, une fois que chaque groupe a placé ses bandes de papier, il y a un ton de disque entre les différents groupes pour pouvoir se synchroniser. parce que peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a certaines périodes où il va y avoir énormément de projets et peut-être même trop de projets par rapport à la capacité de l'équipe. Donc du coup, on va peut-être déplacer des bandes de papier. On va peut-être repousser certains projets plus tard dans l'année parce que pour éviter le burn-out. Donc, c'est vraiment très intéressant de pouvoir aider les équipes à s'organiser de manière où c'est vraiment simple avec des bandes de papier de couleur, des ciseaux, de la colle. On peut faire un diagramme temporel. Là, tout ça, ça s'est fait en deux heures. Voilà. Et surtout, ça crée une super dynamique et une co-construction du plan d'action parce que si vous regardez bien dans les entreprises aujourd'hui, le plan d'action, il est fait par une poignée de co-directeurs qui décident pour tout le monde. Et du coup, l'avantage de le faire avec toute l'équipe, c'est que tout le monde a vraiment une compréhension de pourquoi on a choisi ses projets. Tout le monde a pu, y compris, proposer des projets. Et ça permet aussi que c'est important que tout le monde comprenne pourquoi on a déplacé tel projet et pourquoi on a choisi celui-ci ou retiré celui-là. Une fois que tout le monde a compris, on évite beaucoup d'incompréhension et de sabotage inconscient de gens à qui on impose des projets qu'ils n'ont pas choisi eux-mêmes. Et du coup, c'est vraiment très important de donner, de co-construire. Voilà. Et je crois entendre Pascal nous rejoindre. Est-ce que je me trompe ? Oui. Oui, bonsoir à tous. Salut Nicolas. Salut Pascal, bienvenue. Bienvenue à toi. N'hésite pas à prendre le train en route comme tu étais présent avec moi ce week-end quand on a vécu cette crise temporelle, cette co-construction d'emploi en action. Et tu confirmeras peut-être qu'il y avait vraiment une énergie incroyable dans ce moment de partage de projet. Il y avait énormément d'enthousiasme. Ils se sont vraiment pris au jeu. Et je pense qu'ils sont conquis. Je pense qu'ils ne reviendront jamais à leurs anciennes méthodes de travail. Écoute, si tu n'as pas de questions, je continue. N'hésite pas si tu veux réagir. Et du coup, l'étape 10, c'est vraiment une phase de célébration. Vous voyez, la photo de groupe, on leur demandait d'exprimer leur dragon sur la photo. Vous voyez, comme ça peut être c'est étonnant, comme ça peut être enthousiasmant de faire face à ces dragons. Vous voyez, finalement, affronter ses peurs et ses limitations, ce n'est pas assez dramatique que ça. Il faut juste le faire en groupe et ça fait moins peur. En tout cas, on a pris un temps pour faire le bilan de ces deux jours. En fait, si vous vous rendez compte, il s'est passé en deux jours ce qui aurait pu se passer en trois semaines. Vraiment. Parce que comme on est tous présents avec une super dynamique, avec beaucoup de confiance et une super dynamique de groupe, ça va extrêmement vite. C'est très bluffant. Moi, à chaque fois, je suis épaté. et on prend aussi un temps de clôture. La célébration en Dragon Dreaming, ça inclut à la fois de faire la fête, de jouer, mais ça inclut aussi des temps d'introspection, de faire des bilans, des bilans, des fois individuels et collectifs. Et de prendre, c'est ce qu'on appelle les organisations apprenantes. C'est important de regarder comment ça s'est passé, de regarder ce qui s'est bien passé et ce qui ne s'est pas bien passé. parce que c'est en faisant ça, en mettant en conscience la réalité des faits, de cette manière qu'on peut progresser à chaque cycle. Voilà. Et du coup, la célébration, c'est vraiment fondamental et c'est pour ça que dans Dragon Dreaming, la célébration occupe un quart du temps. Voilà. C'est fondamental. Oui. Et c'est souvent, en faisant les bilans, le bilan, quand on célèbre la phase bilan, c'est ça qui nous mène souvent à des nouveaux rêves parce que les prises de conscience du bilan vont nous mener à des idées pour la prochaine fois, pour le prochain cycle, pour le prochain projet. On voit des prises de conscience qui nous guident déjà pour la prochaine étape. Voilà. En tout cas, on a prévu un temps pour les questions-réponses à la fin du diaporama. Donc, ne vous inquiétez pas, on vous a peut-être des questions qui vous viennent. Dans une dizaine de minutes, on va vous laisser la parole. En tout cas, on vous... Peut-être que... Dès que j'ai terminé cette petite idée d'erreur, parce que je peux partager ce que je vis à chaque fois, c'est vraiment... Il y a vraiment une particularité très spécifique, c'est que l'ensemble du projet aussi stratégique et opérationnel qu'il soit, eh bien, il est co-construit avec l'ensemble de l'équipe. Et ça, c'est quand même une grosse différence par rapport aux structures aujourd'hui où chacun, par rapport à sa fonction, sa spécificité, travaille en silo un petit peu dans son bureau et après, il converge le plan, l'action ou les résultats. Et là, il y a vraiment l'équipe vraiment co-construit en conscience sur l'ensemble du projet. Ça, c'est fondamental. Alors, pourquoi ça va vite ? Parce qu'il y a vraiment une intelligence collective et c'est vrai quand on se retrouve ensemble avec toutes les représentations de l'environnement et de l'entreprise, eh bien, ça nous fait gagner beaucoup de temps. On a déjà tout de suite à la fois les réalités, les défis et il y a un gain de temps. Tu disais, effectivement, en deux jours, ils font ce qu'ils peuvent faire en trois semaines dans une entreprise et c'est vraiment déterminant. Il y a aussi, merci Nicolas de vous avoir fait goûter ce qu'on peut faire un petit peu en détail parce que c'est vraiment très succinct ce que tu nous as montré mais déjà, ça donne une idée un petit peu du parcours comme tu disais tout à l'heure de l'itinéraire. et moi, ce que je retiens vraiment, c'est que l'équipe et l'individu ont vraiment ce pouvoir à la fois de s'exprimer dans l'équivalent. C'est vrai que le cercle et en plus, la façon avec les règles du jeu qui sont posées, sont très, très aidantes pour que tous les individus puissent exprimer ce qu'ils ont à rêver, ce qu'ils ont comme idée et ils ne se sentent pas, alors même si parfois, ça peut être inconfortable pour certains parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de s'exprimer face à 30, 20 personnes, mais très rapidement, on se rend compte qu'il y a une grande équivalence parmi les gens. Il y a aussi une créativité sans limite, ça c'est aussi important, c'est pour ça qu'on a confiance, c'est là, on peut s'autoriser à aller au-delà de nos limites et aussi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que chacun soutient et a vraiment le pouvoir créateur, individuel et ensemble. Donc voilà, il y a vraiment, je crois que si je devais résumer, il y a vraiment ce pouvoir que chacun a d'influencer le projet et d'aller dans son engagement pour aller jusqu'au bout et je sens une très grande motivation et une cohésion d'équipe en même temps. Merci pour ces compléments. Je poursuis le diaporama pour qu'on puisse aller rapidement vers les questions-réponses. On est un peu le genre d'entreprise chez lesquelles on est intervenu parce que peut-être que certains vous se disent mais cette méthode complètement folle, je ne vais jamais pouvoir faire ça là où je travaille, ça ne m'a jamais passé. Eh bien, sachez que nous sommes intervenus par exemple à l'EM Lyon qui est une école de management très réputée et très classique et qu'ils ont vraiment adoré. On a intervenu dans des projets plus associatifs comme la GONET qui est la moyenne locale de Lyon. On a intervenu chez Vision 2021 qui sont des spécialistes de l'intelligence collective. On a intervenu dans une CCI dans le Loiret, à l'Université Terre-et-Mer, c'est une espèce d'université ouverte de la transition. On a intervenu dans des collectivités, notamment à l'AGLO de Villefranche, dans un centre de recherche, dans un réseau des acteurs du bio. Enfin, voilà, c'est très divers. On est même intervenu dans des organisations nationales comme la Cour des Comptes. Voilà, aujourd'hui, il n'y a plus de limite. En fait, ça marche n'importe où. La seule contrainte, c'est d'avoir une ouverture d'esprit et puis une volonté de la direction, une ouverture de la direction pour ce genre de pratiques. Mais en tout cas, pour l'instant, ça marche partout où on a essayé de notre côté. Donc, c'est très encourageant. Alors, la proposition qu'on veut vous faire, c'est vraiment de vivre une véritable aventure collective. Voilà, que le travail ne soit plus quelque chose où on y va avec les pieds plombés à Réculon, qu'aller au travail, ce soit vraiment une aventure, vraiment un plaisir, quelque chose de vibrant. Et vraiment, ce qu'on veut, c'est de transformer le travail ensemble parce que c'est vraiment devenu notre spécialisation. On le voit dans toutes les équipes où on intervient. C'est vraiment naturel que les gens adhèrent immédiatement. Je pense qu'on aspire à travailler dans cette dynamique avec du fun, avec de l'efficacité, avec de l'écoute, avec de la bienveillance. Donc, nous, on vous invite à ça parce que c'est notre passion et que nous, voilà, c'est ce qu'on veut faire. On veut accompagner les entreprises dans cette direction et partager notre expertise. maintenant. Donc, les services que nous, on propose, en tout cas, on a deux, principalement, deux approches. On organise des formations actions à la méthode Dragon Dreaming. Donc, on fait ça régulièrement. On en a donné trois cette année à Lyon. Donc, c'est pour que vous puissiez intégrer personnellement et pouvoir embarquer vos équipes. Voilà, parce qu'il y a certaines personnes qui sont, avant d'embarquer toute leur équipe, ils ont envie de tester personnellement, ils ont envie de se faire leur propre opinion, ils ont envie de le vivre personnellement. Enfin, c'était mon cas d'ailleurs. Je ne me serais pas senti d'amener ça dans mon équipe avant de l'avoir vécu parce qu'on propose des formations pour pouvoir goûter, voilà, en quelque sorte. Et puis, pour ensuite, on propose évidemment, comme on vous l'a montré pas à pas, nous, ce qu'on aime faire, c'est aller directement au cœur de vos équipes, au cœur de votre entreprise pour organiser des séminaires en intelligence collective sur une journée, deux journées ou ça peut être une demi-journée aussi. Mais en tout cas, on peut s'adapter au temps que vous avez. Mais en tout cas, on vient à deux et on vous prépare sur mesure une intervention qui sera câblée sur votre réalité avec vos contraintes, avec vos problématiques à vous. Et on fait toujours du sur mesure mais on s'inspire presque tout. Je pourrais dire toujours de la décretable de notre famille parce que pour nous, c'est vraiment le schéma universel pour que l'intervention soit bien équilibrée. voilà. Et en tout cas, j'ai travaillé dans la Gonette, la Gonette, la monnaie locale de Lyon et j'ai fait venir Pascal au sein de mon équipe et je vous promets que ça a été un vrai plaisir pour moi de pouvoir vivre avec mes collègues Dragon Dreaming pendant deux jours. Je l'ai vécu de l'intérieur et c'était vraiment fantastique. Voilà. d'avoir pu faire un vrai bilan de notre situation et d'avoir pu rêver tous ensemble la suite, planifier et ça a complètement transformé la dynamique de la Gonette. En fait, je dirais que ça a réactivé, ça a refait pétiller l'énergie qu'il y avait au tout début du projet qui s'était un peu essoufflé et le fait de faire deux jours comme ça, ça régénère l'énergie initiale et ça a apparu au projet à l'étape suivante. C'était spectaculaire. J'ai adoré. Pascal ? Ce qui est même remarquable, c'est qu'effectivement, ils découvrent ça et je prends le cas de la Gonette où la première année, c'était vraiment le lancement et après, c'est devenu un rituel. La deuxième année est à peu près aux mêmes périodes, c'est-à-dire, ils utilisaient, ils profitaient. C'était comme un rituel chaque année en début d'année. Comme c'est un parcours initiatique tous les ans entre le moment ce qu'on a prévu et ce qu'on a réalisé et bien tous les débuts d'année, ils faisaient cette démarche sur deux jours pour lancer leur année. Il y a eu le lancement et après, il y a eu le déploiement. La troisième année, il y a eu la gouvernance. Il y a vraiment un projet tous les ans dans les organisations et c'est important d'utiliser en plus ces deux jours pour remettre, harmoniser la cohésion, harmoniser les tensions qu'il y a dans l'entreprise. Enfin, voilà, je trouvais que tout ça, ça donnait du sens et ça permettait aussi d'inculquer et conserver cette culture en tout cas. C'est clair. C'est clair. On le faisait une fois par an et c'est vrai que c'était bien. En fait, c'est que les équipes évoluent, il y a des nouvelles personnes, il y en a qui partent et puis la situation évoluent. Rêver de réactualiser le rêve et la vision chaque année, c'était vraiment important. Ça permettait de réajuster le projet en fait et de passer toujours à l'étape supérieure par rapport au contexte qui avait évolué. Donc, c'était, moi, je recommande de faire ça en fait, le processus Dragon Dreaming. Et bien voilà, en tout cas, on a envie de vous dire bien sûr Dragon Dreaming. On vous souhaite vraiment de vivre ça parce que c'était une vraie découverte pour Pascal et pour moi en 2011. On ne regrette vraiment pas d'avoir découvert ça. On est émerveillés en permanence par l'évolution de cette méthode. C'est comme si ça réveillait la vie en fait au sein de l'équipe. Et là, donc, sur la photo, nous étions invités en Bretagne Sud pour une formation Dragon Dreaming et il y avait une super dynamique. L'université. Université Terre-Mère. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat maintenant. Si jamais vous devez partir, je vois que Jean-Christophe doit partir, merci d'être passé. Vous avez reçu par mail, donc vous pouvez nous contacter par mail, nous poser vos questions par mail, il n'y a aucun souci. Voilà. Et puis, en tout cas, si vous avez des questions à nous poser par chat, même si vous voulez nous poser, activer votre micro, éventuellement, il n'y a pas de souci. Merci Catherine, à bientôt. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, si tout a été limpide alors qu'il n'y a aucune question, eh bien, écoutez, de toute façon, il est 19h30. on a respecté notre timing. On peut rester quelques minutes de plus au cas où il y a une question de votre part. Si vous avez des questions sur effectivement la méthode, comment on met ça en place, ou si vous voulez nous parler de la pratique à vous, là où vous êtes, dans votre entreprise. ou je ne sais pas si vous êtes plutôt du côté accompagnement, si vous êtes plutôt du côté manager en quête de nouvelles pratiques. Mais dans tous les cas, vous pouvez poser des questions. Pas de problème. Et puis, puis voilà, puis s'il n'y a pas de questions, eh bien, il ne restera plus qu'à vous remercier en tout cas de votre présence. ce soir, à tous. Et puis, et puis, voilà, je ne sais pas, si vous avez un dernier petit mot de la fin pour nos participants. Oui, il y a toujours un moment en amont qui permet de, c'est Pierre qui demande besoin qu'on se voit pour creuser notre situation particulière. Oui, oui. D'accord. on n'intervient jamais sans passer un moment qui permet de mesurer, de capter les besoins conscients et inconscients d'ailleurs et voilà. Très bien. Écoutez, je vous remercie à tous pour toute votre participation active à toutes les questions que j'ai posées par rapport à l'entreprise de vos rêves. et puis, écoutez, on vous souhaite en tout cas une super intégration de l'intelligence collective dans vos projets. On espère que ça aura été inspiré, que vous aurez peut-être trouvé des nouvelles idées et puis, on espère, on sera ravis de vous rencontrer et puis, on souhaite en tout cas une bonne suite dans vos projets. Merci à tous. Merci Pascal. à toi Nicolas et d'avoir passé ce moment pour inspirer et pour communiquer ta passion, notre passion. C'est vrai. Et puis, écoute, avec grand plaisir de se retrouver pour de nouvelles aventures en tout cas et j'apprécie toujours la profondeur de tout ça. Merci Nicolas. Merci. Et bonne soirée. Et puis, Elsa qui vient de nous rejoindre, j'ai tout raté, je suis désolé à un petit à un vidéo accessible de ce qui s'est dit. Elsa, écoute, tu as de la chance parce qu'on a tout enregistré et que si c'est clair, tu pourras recevoir la vidéo. Je vois que ça se réveille dans le chat au moment où on a les clore. Ravi d'échanger, Frédéric Pôle en pomme, facilitatrice de commun. Merci beaucoup à toi Frédéric et Elsa. Youpi, bah oui. Merci de faire tout cela en tout cas. Et Elsa, tu pourrais nous dire juste avant qu'on ferme quelle est ta situation ? Est-ce que tu es facilitatrice ? Est-ce que tu es dans un projet ? Je ne te demande pas qu'est-ce qui fait que tu es en retard mais qu'est-ce qui fait que tu es venue à ce webinaire ? Bonsoir. Salut. Du coup, je suis vraiment désolée, j'ai tout raté. Ah oui, tu as tout raté mais bon là, c'est une extrémiste, on ne sait jamais. Oui, voilà, c'est pour ça que j'ai tenté quand même. Du coup, je suis dans ce webinaire parce que je suis en train de tout plaquer à mon travail pour découvrir tous les projets d'écolieux et de vie collective autonome qui existent et m'inspirer, trouver une place quelque part ou me lancer pour monter quelque chose comme ça. Je ne sais pas mais du coup, je découvre tout ça. J'approfondis mes connaissances sur tout ça et le côté intelligence collective et tout ça en fait pas mal partie je pense à terme en tout cas. Donc, j'explore un peu toutes les pistes en même temps. Donc, si j'ai bien compris, tu viens de quitter ton boulot et tu te lances pour faire un écolieux un peu éco-centre pour vivre différemment et puis vivre plus en harmonie avec la nature et tout ça. C'est l'idée, c'est l'idée. En mode permaculture, énergie renouvelable. Exactement. Et intelligence collective, évidemment, gouvernance partagée. Forcément, oui, oui, oui. C'est génial. C'est exactement quand j'ai plaqué l'industrie pharma pour m'installer dans un éco-centre. Je comprends, je comprends ta débarque. D'accord. C'est génial. Bravo d'avoir fait le pas. C'est rien du tout encore. Bravo à toi, du coup. Oui, tu vois, j'ai survécu et puis je réussis à vivre maintenant de ma passion. t'as bien fait de te lancer. Il faut y aller à un moment donné. Il faut y noter son intuition à l'intérieur. Merci, c'est super inspiré. Merci beaucoup. Écoute, t'auras la vidéo. En tout cas, puis n'hésite pas, tu pourras nous envoyer des mails. Tu pourras même, il y a notre téléphone. N'hésite pas à nous appeler des points spécifiques. C'est noté, je vais me concentrer là-dessus. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Je vois qu'il y a des gens sur le chat qui te font déjà des propositions, des questions pour toi, Elsa. Est-ce que tu es dans Terre de Convergence ? Moi, je ne connais pas Terre de Convergence, mais apparemment, il faut que tu suives ça de près. Ou alors, ils me prennent pour Terre de Convergence. Peut-être, oui. Mais voilà. Très bien. Bonne soirée à toi et bonne soirée à tous. Bonne soirée à vous. Je crois que c'est la vraie clôture à moins qu'on est une dernière retardataire. Merci. Bonne soirée à tous. Et puis, cette fois, vous recevrez par mail le replay en vidéo. Merci. Bonne soirée à tous. Allez. Je clore la vidéo. Bonsoir Nicolas. À tout bientôt. Salut.